... Bonjour à tous, pour ce numéro de rentrée de chez Cobase France, nous avons à la une une analyse des conséquences de la démission de l'ancien ministre de l'écologie Nicolas Hulot pour la taxe HFC. Le député La République En Marche Mathieu Arphelin avait annoncé lors de la conférence Atmosphère France en juillet cette année qu'il était confiant quant à l'adoption de la taxe HFC en France au 1er janvier 2019. Cette taxe était une mesure personnellement soutenue par Nicolas Hulot qu'il avait annoncée dans son plan climat l'été dernier. Sa démission peut donc potentiellement mettre en danger l'avenir de cette taxe. Au-delà de la mise en place de cette taxe, il ne faut pas oublier le mécanisme de suramortissement qui est envisagé en accompagnement. Il s'agit d'un mécanisme de soutien financier pour les technologies alternatives et vertes. Et comme le souligne dans l'article Didier Coulon, directeur général de l'Institut international du froid, le signal pris est déjà extrêmement fort pour les HFC en France du fait du règlement européen FGAS. Il est donc très important pour les acteurs des fluides frigorigènes naturels de continuer à soutenir la mise en place du mécanisme de suramortissement et de la taxe HFC pour réellement développer le marché des fluides frigorigènes naturels en France. La newsletter Checo Base France de septembre 2018 mentionne également le problème grandissant du commerce illégal de HFC en Europe, corrélée évidemment à la mise en place des quotas européens d'HFC. Une association européenne, AREA, a ainsi dans un document soumis à la Commission européenne dénoncé ce commerce illégal grandissant, expliquant qu'il existe encore dans certains pays des quantités importantes, notamment de R22, qui pose un problème pour la mise en place du règlement FGAS et de ses quotas ainsi que la réalisation de ses objectifs. Vous pouvez retrouver l'intégralité des articles dans le lien présenté dans la description de cette vidéo Je vous lance.